La trêve, je la trouve bien physiquement, il n'y a rien à dire. Elle a grandi, elle a forci, moi elle me fait l'impression d'avoir toujours cette accélération qu'elle avait l'année dernière, qui est dévastatrice, donc voilà, il faut la revoir en course, mais bon, la jument est bien. Si c'est possible, est-ce qu'elle a progressé par rapport à l'année dernière ? Physiquement certainement, en qualité, non, sa qualité est restée la même, mais physiquement elle a progressé, elle a grandi, elle a forci, absolument. Elle est, il y a un casque blanc avec elle là-bas, elle est au coin, elle va sortir des arbres là au coin, vous la voyez ? Il y a trois chevaux là, il y a le poney avec elle. Ils vont la retrouver, mais enfin elle est là, et les autres sont derrière. Mais là, il n'y a pas assez de partants, donc quand il y a peu de partants dans les courses, il faut qu'il y ait un leader, sinon ils vont la regarder, tout ce qu'ils vont chercher, c'est, ben, cela dit, quand elle accélère, ils peuvent chercher ce qu'ils veulent, là, elle n'est pas, si elle accélère, il faut pouvoir la suivre. Il faut pouvoir aller avec elle, parce qu'en 20 mètres, elle te... Écoutez, Trèves, elle a fait un petit travail avec un leader seulement ce matin, ils ont fait 1800 mètres, et puis dans la ligue droite, j'avais dit à Pascal, qui est son choquet attitré de tous les jours, de la laisser s'en aller, donc c'est ce qu'il a fait, elle m'a l'air très bien. Il y avait également votre leader, Belle de Crécy, qui travaillait, quelles sont vos impressions ? Belle de Crécy aussi, elle a fait le même travail que Trèves, mais avec un autre leader, et très bien, elle est très bien, la jument est très bien, elle va lui faire le train, et ça va très bien se passer. Elle a gagné l'arc comme jamais, un cheval ne l'avait fait avant, et ce qu'elle a bien récupéré de cette course, est-ce que ça n'a pas été trop éprouvant ? Après la course, elle a eu besoin de repos, je ne l'aurais pas recouru dans aucune des grandes courses, parce que c'est une jument, et quand même, elle a fait un gros effort, mais la jument, depuis l'arc, c'était au mois d'octobre l'année dernière, donc elle a pris des vacances, et elle est très bien. Mais elle n'a pas été marquée par cette course ? Non, non, après la course, elle a été marquée, elle a perdu un peu de poids, ce qui était normal, les chevaux se donnent dans une course, mais elle n'a pas été outre-mesure marquée, non ? Pourquoi avoir choisi le prix Ghanais pour effectuer sa rentrée ? Parce que, comme vous le savez, elle avait gagné un groupe 1, et le Ghanais vient bien, si vous voulez, je voulais lui donner un peu de temps, qu'il fasse meilleur, qu'il y ait un peu de soleil, on a eu un peu meilleur temps, même si on n'a pas eu un hiver très dur, mais je ne voulais pas la rentrée plus tôt, et puis le Ghanais, c'est une course parfaite pour elle. Vous avez engagé Belle de Crécy, donc il sera un leader, un leader de luxe, pourquoi avoir placé un leader ? Pour que la course soit régulière, parce que j'ai peur qu'avec peu de partants, la course aille très doucement, ce qui, bon je ne sais pas si elle, ça l'embêterait tellement, parce qu'elle a une telle accélération, mais il faut rendre la course sélective, donc voilà. Sirius Desailles n'est pas le premier venu, comment vous situez ce match ? Est-ce que pour vous, ça sera l'adversaire numéro un à battre ? Oui, ça sera l'adversaire numéro un, comme ça à première vue, mais vous savez, il ne faut jamais estimer ses adversaires, il y a d'autres chevaux dans la course, il peut y avoir un autre cheval qui se révèle, et donc tous les autres sont des adversaires potentiels. On attend de la pluie pour ce week-end, avantage ou inconvénient pour toi ? Aucun problème, elle a gagné dans tous les terrains, elle n'a pas de problème. Si j'ai bien compris votre programme avec la Jument cette année, 4 courses seulement, comme l'année passée, est-ce que ce n'est pas frustrant d'avoir une championne et de ne la courir que 4 fois ? Non, pour moi ça ne me pose aucun problème, 4 courses, parce qu'on va axer sa carrière sur l'arc de triomphe, et c'est une pouliche, elle ne va pas tout courir, ce n'est pas possible, il ne faut pas non plus essayer de faire un record en disant, on court tous les mois ou toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ça ce n'est pas mon truc, donc je ne sais pas faire, donc elle ne risque rien, et 4 courses, parce que ça me paraît très bien, elle aura un mois et demi entre chaque course, et ça me paraît un bon deal pour elle. Très concrètement, dimanche, on n'envisage pas la défaite ? Oh, alors ça, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, on n'envisage pas la défaite, on envisage qu'elle court bien et que le meilleur gagne. Et Belle de Crécy ? Et Belle de Crécy, c'est un leader un peu de luxe, parce que c'est une jument qui est assez bonne, ils ont acheté vraiment une jument d'une catégorie, c'est une jument qui a gagné un groupe 2, qui est deuxième d'un groupe 1 en Irlande, donc Belle de Crécy, elle peut très bien courir aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501